ah vous êtes là bonjour camarades j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à vous enrôler dans cette nouvelle régalade je vous préviens il n'y aura pas de retour en arrière possible aujourd'hui on est en haute corhèse avec ces montagnes ces forêts impénétrables ces gorges les gorges de la dordogne et ensemble on va aller marcher dans les pas des maquisards corréziens et rejoindre une de leurs cachettes les plus inaccessibles et pour cette nouvelle aventure j'appelle yann au rapport belle plan camarade merci est ce que tu es en forme je pète le feu les bonnes chaussures je les ai un peu usé puisque nous avons traversé quelques longues contrées mais ils sont toujours au service ah oui rafistoler avec un bout de scotch c'est la débrouille c'est bien c'était dans l'esprit expert en ornithologie il parle russe il parle basque qui parle espagnol italien voilà c'est un petit peu un couteau suisse c'est pour ça que j'aime bien l'emmener avec moi il faut toujours avoir un couteau suisse avec toi et du scotch on est parti j'en ai déjà loin la bouche let's go en avant en descendant la rue nôtel des protiocs qui moutent qui croquent la vie en pleine dents la crinière au vent en pleine dents la crinière au vent donc le début du sentier démarre sur une large piste à l'ombre des chaînes et assez rapidement on va les rejoindre un point de vue le roc du busatier c'est un des plus beaux panoramas sur les gorges de la dordogne tout simplement je pense qu'on va en prendre plein les mirettes mec c'est magnifique ça brille on est haut quand même le point de vue est vraiment somptueux on voit des forêts à perte de vue c'est un vrai canyon qui creusé par la dordogne alors faut imaginer qu'il n'y avait pas les barrages avant et que du coup le lit de la dordogne était encore bien plus bas ici il ya un petit peu de notre histoire en bas puisqu'il faut savoir que les bateliers et bien ils transportaient notamment beaucoup de bois on le descendait le long de la dordogne jusqu'à quasiment bordeaux et ça servait en fait à faire les tonneaux et on fabriquait aussi les échalas sur les piquets pour tenir la vie avec ce bois qui passait en bas il y a quasiment 200 ans ça c'est pour la partie douceur régalade des mirettes maintenant on va s'aventurer un petit peu en contrebas pour aller rejoindre la grotte des maquisards c'est parti let's go je suis chaud alors chemin faisant j'aimerais vous parler d'un homme qui a été assez influent en région corrése il a été maire de neuvik 30 fois ministre trois fois président du conseil parlementaire corréziens pendant plus de 40 ans il est un des fondateurs de la sncf du crédit agricole et de la même façon que charles de gaulle il a passé un appel à la résistance sur la bbc depuis l'angleterre et cet homme là et bien il s'agit d' henri cueille c'était pas un très bon orateur henri cueille on voit sur les sur les images en photo qu'il a un air un peu rustre mais c'était un grand homme de la résistance corrézienne et et je tenais à vous en parler voilà il ya une petite source qui coule qui permet de se rafraîchir c'est beaucoup de bien ensuite le sentier remonte à nouveau et maintenant on ouvre les yeux et on cherche la grotte et on reste attentif à partir de maintenant c'est fini la promenade de santé je sais pas si tu peux le filmer un peu pour voir mais on voit même pas de senti en fait c'est une espèce de coulée à flanc déjà ce point de vue est pas mal magnifique ah bah tiens elle est juste là la grotte tiens allez on va regarder ça ça y est nous y voilà enfin c'est pas très très grand s'ils sont venus là les maquisards c'est pas pour se faire plaisir c'était à cause du STO c'est un risque de travail obligatoire qui était imposé par le gouvernement de vichy c'est à dire que tous les hommes en âge de travailler devaient partir en allemagne quitter leur vie ici donc soit tu faisais ça soit tu rentrer dans la résistance assez rapidement il ya plusieurs plans qui se sont organisés ils se sont mis à garder des stocks d'armes de nourriture bien évidemment ils n'étaient pas tout seul dans leurs grottes ils avaient des complices dans le village sur la rive gauche de la dordon également il y avait des pêcheurs qui leur fournissait du poisson pour manger sauf qu'un jour ils ont vu que ça s'agitait un petit peu en bas sur la rive gauche c'est le pêcheur il y avait pas mal des troupes de vichy ce pêcheur là il a été embarqué et questionné ils ont commencé à se dire là ça sent pas bon ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer toutes les armes on va aller les planquer donc ils ont attendu que la nuit tombe et ils sont allés planquer les armes à droite à gauche et ensuite ils sont venus se réfugier dans la grotte ce jour là ils étaient sept dans la grotte il pleuvait des cordes il y avait de l'orage et c'était la pluie battante ils se sont dit même si on est dénoncé personne va venir nous débusquer en pleine nuit sous des trompes d'eau on va passer la nuit là et puis on partira demain matin par la forêt pour aller rejoindre neuvik manque de chance le pêcheur non seulement les a dénoncé mais en plus à guider les troupes de vichy jusqu'à la grotte et c'est ce matin là que les troupes sont arrivées pour les débusquer alors comment ils ont réagi à ton avis je ne sais pas question de se rendre le chef de camp prend une décision rapide un a deux qui sont restés dans la grotte et les cinq autres ont suivi le chef de camp qui a ordonné de sauter donc ils ont quitté la grotte ils ont couru jusqu'à la terre à juste en dessous et ils ont sauté 20 mètres plus bas sur les cinq qui sautent il y en a un qui se casse la jambe violemment qui pourra plus bouger qui sera fait emprisonné avec les deux qui sont restés à la grotte et les autres qui s'en sortent avec des blessures plus ou moins graves des dents cassées des doigts cassés des chevilles tordu mais rien de trop méchant je sais pas si tu vois mais la terrasse le saut il fait peur voilà en gros pour cette histoire de la grotte des maquisards dure histoire allez let's go j'ai le syndrome du crocodile ah oui effectivement un petit bout de ficelle et on va arranger ça bon avec ça tu vas être nickel pour repartir nous on va terminer la boucle et puis j'espère que cette balade aux accents historiques vous aura plu on vous laisse en poussant la chansonnette et on vous dit à tout bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao cette chanson elle est éducacée à tous les maquisards et à tous les résistants d'ici et d'ailleurs on prend le maquis corésiens on prend le maquis pour sauver le pays on veut pas du travail famille patrie alors on prend le maquis alors on prend le maquis corésiens et on s'organise faut trouver une plante une belle cachette pour la mitraillette un bel abri pour nos gros fusils en plus c'est joli par ici on prend le maquis corésiens on prend le maquis magnifique là elle est dans la boîte elle est dans la boîte